Alors on va passer la parole à Stéphane Schmitt qui est notre premier intervenant qui est directeur de recherche CNRS à Nancy et qui a fait sa thèse sous la direction de Michel Morange et qui va nous présenter un historique de l'Evo d'Evo Effectivement je vais vous donner quelques éléments sur l'histoire de l'Evo d'Evo Alors c'est des éléments très schématiques parce que dans l'espace qui m'est réservé c'est difficile de rentrer dans les détails et puis j'ai plutôt me concentré sur une période assez ancienne relativement à nous c'est-à-dire je ne veux pas aller beaucoup plus loin que le début, milieu du XXe siècle sachant qu'il y avait évidemment une histoire très riche après puisque l'explosion de l'Evo d'Evo c'est à partir des années 70, surtout 80 qu'on arrive à la connaissance dont on parle aujourd'hui dont vous allez entendre parler par la suite Voilà, alors moi je vais plutôt regarder justement les racines anciennes de l'Evo d'Evo et de fait s'agissant d'un domaine transversal qui combine des éléments d'embryologie, d'évolution et d'hérédité ce qu'on appelait traditionnellement l'hérédité son émergence a nécessité la conjonction de plusieurs facteurs et tous ces facteurs apparaissent plus ou moins à peu près à la même époque donc vers le milieu, fin du XVIIIe siècle donc c'est là que je vais commencer alors le premier de ces facteurs c'est le triomphe de la théorie de l'épigeunesse donc fin XVIIIe, début XIXe alors c'est-à-dire que là je vais commencer par le côté d'Evo 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 c'est-à-dire l'embryologie alors petit rappel donc au XVIIIe siècle au milieu du XVIIIe siècle les théories embryologiques dominantes ce sont des théories qu'on appelle les théories de la préformation qui supposent en fait qu'il n'y a pas vraiment d'embryogenèse c'est-à-dire que les organismes se présentent sous forme de germes qui sont emboîtés les uns dans les autres depuis l'origine du monde alors il y a deux variantes de la théorie il y en a une que vous voyez représentée ici c'est une gravure très célèbre qui date de la fin du XVIIe vous voyez un petit bonhomme dans un spermatozoïde il se trouve que si ce bonhomme est un mâle il aura lui-même des spermatozoïdes à l'intérieur etc. etc. comme des poupées russes donc ça c'est l'une des variantes de la théorie de la préformation qui s'appelle l'animalculisme de animalcul puisque c'est comme ça qu'on appelle à l'époque les spermatozoïdes mais vous avez une autre variante qui situe l'emboîtement des germes plutôt dans les œufs des femmes ou des femelles c'est ce qu'on appelle l'œufisme voilà alors ces deux théories évidemment supposent que les germes ont été créés une fois pour toutes à l'origine du monde et elles ne permettent pratiquement aucune plasticité ni embryologique et encore moins évolutive on n'en parle pas du tout à cette époque mais précisément ces théories commencent à être attaquées à partir du milieu du XVIIIe siècle notamment par un personnage qui s'appelle Maupertuis vous pourriez le présenter en costume de Lapons parce qu'il a participé à une expédition en Laponie alors Maupertuis propose en 1745 une théorie alternative on va appeler une théorie de l'épigénèse alors l'épigénèse c'est l'idée que le développement embryonnaire se produit de manière progressive à partir d'un substrat initialement indifférencié donc c'est l'exact opposé de la préformation donc Maupertuis propose une théorie épigénétique en 1745 je vais schématiser vraiment beaucoup pour lui il y a deux semences une semence paternelle une semence maternelle composée chacune de particules issues du corps de chacun des parents ces semences se mélangent les particules sont capables de s'auto-organiser par un jeu de force d'attraction de pulsion et c'est comme ça que se met en place le nouvel organisme voilà alors c'est une donc c'est une théorie de l'épigénèse alors c'est une théorie qui est très spéculative qui repose sur pas beaucoup de données concrètes mais ça marque vraiment le début d'un déclin des théories de la préformation et donc d'un regard d'intérêt pour les théories de l'épigénèse une étape supplémentaire est franchie quelques années plus tard par un embryologiste allemand qui s'appelle Wolf qui va étudier lui de manière très concrète le développement de l'embryon de poulet et lui donc sur la base de ses observations contrairement à Maupertuis qui n'avait pas vraiment fait d'observation il va arriver lui aussi à l'idée que le développement se produit de manière épigénétique cette théorie va progresser au cours de la fin du 18e siècle vous voyez ici le portrait de Blumenbach un autre embryologiste allemand qui va développer cette théorie dans les années 1780-90 sachant que l'un des problèmes que pose cette théorie c'est comment expliquer la force comment expliquer la formation de l'être à partir d'un substrat indifférencié alors il y a toutes sortes de théories je ne vais pas du tout rentrer dans les détails ici ce n'est pas l'objet mais lui il invoque ce qu'il appelle une pulsion formatrice Bildungstrip en allemand une espèce de force dont la nature est assez mystérieuse qui conduirait donc la matière indifférenciée issue des semences des parents à se former en un nouvel organisme donc on peut dire qu'autour de 1800 la théorie de l'épigeunèse triomphe de la préformation elle va encore progresser au cours des décennies suivantes notamment avec les travaux de ce qu'on appelle l'embryologie descriptive qui progresse vraiment considérablement dans les premières décennies du 19e siècle vous avez ici les travaux représentés de Christian Heinrich Pander un autre embryologiste allemand qui travaille lui aussi sur le poulet et qui énonce pour la première fois en 1817 la théorie des feuillets germinaux que vous connaissez bien pour ceux qui sont biologistes mais c'est le cas de tout le monde ici je crois pratiquement donc voilà c'est une étape importante dans l'histoire de l'embryologie parce que en fait on voit bien qu'au cours du développement on passe par un stade qui est extrêmement simple qui se compose simplement de feuillets donc de structures planes simplement empilées alors deux ou trois selon les cas c'est ce qui est représenté sur le schéma de Pander que vous voyez à l'écran et donc évidemment c'est un appui supplémentaire à la théorie de l'épigénèse puisque ça montre bien qu'il n'y a pas de germes préformés mais qu'on passe par des stades morphologiquement très simples tels que la superposition de feuillets germinaux voilà encore une étape supplémentaire dans le triomphe de l'épigénèse et de la théorie des feuillets germinaux ce sont les travaux de Karl-Heinz von Berg c'est encore un Allemand il y a beaucoup d'Allemands dans cette histoire donc qui en 1828 généralise les résultats de Pander Pander s'était intéressé essentiellement aux poulets Von Berg lui les généralise à l'ensemble des animaux voilà donc alors ce triomphe de l'épigénèse déjà c'est la base de l'embryologie descriptive moderne puisque les feuillets germinaux aujourd'hui encore c'est un élément essentiel de l'embryologie l'enseignement de l'embryologie mais c'est surtout aussi le triomphe de l'épigénèse par rapport à la préformation ça ouvre à la possibilité d'une certaine plasticité du développement déjà à l'échelle de l'individu et à l'échelle des générations donc ça c'est un premier facteur qui va permettre l'émergence de l'évodé et un deuxième facteur c'est l'essor de l'anatomie enfin pardon de l'approche comparative d'abord en anatomie puis en embryologie à peu près à la même époque donc fin 18ème début 19ème alors la notion de type commun et d'homologie à des racines assez anciennes là encore je résume à l'extrême il y a un schéma qui est très célèbre qui date de 1555 chez un auteur qui a écrit sur l'histoire naturelle des oiseaux qui s'appelle Belon où on voit en fait une comparaison d'un squelette humain et d'un squelette d'oiseau en plus le squelette d'oiseau est déformé de manière à faire ressortir les ressemblances donc cette idée qui a une correspondance entre l'anatomie d'être a priori quand même très différent les uns des autres elle est assez ancienne mais elle connaît un développement tout particulier à partir de 1750 sous l'impulsion de plusieurs personnages alors notamment D'Aubenton que vous voyez là le représenter avec son microscope D'Aubenton qui était un collaborateur de Buffon un peu moins célèbre que lui enfin pardon D'Aubenton moins célèbre que D'Aubenton mais il a eu aussi une importance considérable et puis surtout Vic Dazir un médecin et naturaliste qui va beaucoup travailler sur l'anatomie comparée dans les années 1770 1780 et surtout en fait ces auteurs ils développent l'idée que des organes correspondants on dirait aujourd'hui des organes homologues ne se repèrent pas forcément facilement à première vue dans le cas de Belon Belon considère que c'est quelque chose d'assez immédiat l'établissement de correspondance entre le squelette de l'oiseau et le squelette de l'homme à partir de Vic Dazir on se dit mais en fait il y a peut-être des équivalences cachées qu'on ne voit pas tout de suite et il va falloir trouver des critères permettant de les repérer et c'est l'origine en fait de l'anatomie comparée moderne avec ces lois là encore je ne vais pas pour aller vite je ne vais pas du tout détailler mais par exemple Vic Dazir sur la base d'une analyse comme ça anatomique très précise il retrouve chez des animaux où on pensait qu'il n'y avait pas d'os claviculaire justement l'équivalent des clavicules des animaux qui possèdent des clavicules simplement en regardant comment sont agencés les muscles les nerfs et les vaisseaux sanguins d'une espèce à l'autre il arrive en fait en comparant la totalité de l'organisation à établir des équivalences qui n'apparaissent pas qui ne sauteraient pas aux yeux a priori et donc il montre comme ça que même des individus des espèces où on pense qu'il n'y a pas l'équivalent d'un os humain par exemple en réalité cet os existe simplement il est tout petit ou bien très déformé etc donc c'est une c'est l'émergence du concept de type commun et d'homologie j'ai mis ici je vais pas lire les deux textes mais voici un je vais simplement lire le premier de Vic Dazir de 1778 et si les parties qui diffèrent le plus en apparence se ressemblaient au fond ne pourrait-on pas en conclure avec plus de certitude qu'il n'y a qu'un ensemble qu'une forme essentielle et que l'on reconnaît partout cette fécondité de la nature qui semble avoir imprimé à tous les êtres deux caractères nullement contradictoires celui de la constance dans le type et de la variété dans les modifications donc cette idée d'un type qui connaît beaucoup de variations selon les différentes espèces se précise à la fin du XVIIIe siècle et aboutit donc à la naissance de l'anatomie comparée qui devient une discipline absolument centrale à partir de 1800 et donc les recherches se poursuivent c'est par exemple une des questions qu'on se pose à partir de cette époque c'est quel est l'équivalent des osselets de l'oreille moyenne des mammifères vous savez le marteau l'étrier et l'enclume quel est l'équivalent de ces os-là par exemple chez les reptiles ou les poissons on se pose la question il y a toutes sortes de recherches autour de ça je vais vous en reparler un petit peu tout à l'heure mais voilà c'est le genre de choses que l'anatomie comparée se propose d'étudier à l'époque alors l'une des questions qui se pose à ces spécialistes d'anatomie comparée c'est jusqu'où est-ce qu'on peut appliquer cette idée de comparaison et il y a des auteurs comme Cuvier qui pensent qu'il y a une limite c'est-à-dire que par exemple dans le cas des animaux on a quelques grands types par exemple le type vertébré et le type mollusque mais que ces types sont totalement irréductibles les uns aux autres et puis vous avez des auteurs comme Geoffroy Saint-Hilaire eux qui pensent qu'on peut aller plus loin et qu'on peut carrément établir un lien établir une correspondance entre l'anatomie des mollusques et l'anatomie des vertébrides par exemple alors ici vous voyez un schéma célèbre alors le schéma en fait c'est le schéma qui a été publié dans un ouvrage de Cuvier justement qui contrait cette idée qui n'était pas favorable à cette idée mais ça exprime à peu près ce que pense Geoffroy Saint-Hilaire vous voyez qu'on peut établir une sorte de correspondance entre l'anatomie d'un céphalopode avec cette forme de repliement en U du tube digestif et un oiseau qui serait plié en deux un vertébré qui serait plié en deux mais donc de toute manière ces débats sont vraiment très importants ça donne lieu par exemple à une très grande controverse très médiatisée en 1830 à l'Académie des sciences de Paris entre Cuvier et Geoffroy Saint-Hilaire ces questions de comparaison deviennent vraiment majeures dans la biologie de l'époque ici vous voyez une des conséquences de cette recherche d'analogie c'est la construction d'une sorte d'archétype idéal dont on pourrait faire dériver toutes les organisations des différents groupes de vertébrés ça c'est un donc c'est un auteur qui s'appelle Owen qui est célèbre par ailleurs pour avoir travaillé sur les dinosaures c'est lui je crois qui est à l'origine du terme dinosaure donc un paléontologue et il dit en fait la structure des vertébrés globale peut se ramener à une forme relativement simplifiée c'est celle qui est là en haut en haut à droite et donc on peut établir des correspondances entre cet archétype idéal et les différents groupes les différentes classes de vertébrés réelles qui sont représentées sur le même sur la même figure donc pour l'instant il n'est pas du tout question d'évolution mais par contre il est question de comparaison et vous voyez quand même le lien avec l'évo-dévo c'est l'idée de loi de comparaison générale auquel on pourrait ramener la diversité des formes du vivant et justement cette notion de comparaison anatomique elle rejoint à peu près vers cette époque donc dans les années 1820-1830 elle rejoint les travaux d'embryologie qui se poursuivent à cette époque il y a deux points de contact entre les deux traditions déjà le premier c'est que l'embryologie doit permettre d'offrir des critères de reconnaissance de certaines correspondances interspécifiques qu'on ne voit pas avec l'anatomie simple et l'un des exemples les plus remarquables de l'époque justement c'est le cas des osselets de l'oreille moyenne dont je vous parlais tout à l'heure parce que Geoffroy Saint-Hilaire par exemple avait essayé en anatomie comparée d'établir cette correspondance mais il est arrivé à des résultats qu'il n'avait pas convaincu il pensait que les osselets de l'oreille moyenne des mammifères correspondaient aux ouïes des poissons ce qu'on sait c'est faux aujourd'hui et justement un auteur allemand un peu tardif donc Reichert démontre lui en étudiant l'embryologie en comparant les stades embryologiques et plus seulement les stades adultes il arrive à démontrer qu'en réalité l'équivalent des osselets de l'oreille moyenne des mammifères ce sont certains os de la mâchoire qu'on retrouve chez les reptiles aujourd'hui c'est un cas très célèbre et souvent un cas invoqué un peu partout d'homologie justement qu'on ne voit pas a priori et donc là c'est un premier rapprochement entre la comparaison embryologique et enfin pardon entre l'embryologie et la comparaison interspécifique le deuxième point c'est la tentative d'établissement de règles ou de lois justement qui lirait l'embryologie et la diversité du vivant alors en particulier il y a une loi qui est proposée à cette époque dans les années 1810 1820 1830 par deux auteurs un français un allemand Meckel et Serre on parle d'ailleurs parfois de la loi de Meckel-Serre ou loi de parallélisme c'est l'idée selon laquelle au cours de son développement un être vivant traverse des stades qui correspondent à en fait les stades de plus en enfin des stades de plus en plus complexes dans l'organisation animale alors par exemple un cas si je prends le cas d'un mammifère comme l'être humain selon Meckel et Serre cet embryon humain va traverser au cours de sa formation un premier stade qui correspondra au micro-organisme si on veut c'est l'œuf le point de départ puis ensuite un stade vert un stade insecte un stade poisson amphibien reptile etc. avant d'arriver à son identité de mammifère puis de primate et enfin d'être humain alors c'est une idée qui ne vous est sans doute pas étrangère parce que vous avez sans doute entendu parler de cette règle mais dans un cadre transformiste à l'époque il n'en est pas question c'est à dire que Meckel et Serre ne pensent pas que l'embryologie récapitule la phylogénie mais ils considèrent qu'elle récapitule quelque chose de plus idéal qui est l'échelle de la nature donc du plus simple au plus compliqué mais évidemment vous voyez bien que cette loi quand même préfigure la récapitulation telle qu'elle va exister à la fin du XIXe siècle voilà l'une des applications de cette règle qui est proposée à peu près à cette époque encore un allemand un certain Rathke connu par la poche de Rathke pour ceux qui ont des souvenirs d'anatomie justement Rathke donne une illustration de cette loi de parallélisme en découvrant les fentes branchiales des mammifères et des oiseaux là vous avez un embryon de porc observé par Rathke qui montre l'existence des fentes branchiales qu'on connaît par ailleurs chez les poissons qu'on voit particulièrement bien dans le cas des sélaciens et donc ça apparaît comme une preuve justement qu'à un stade de sa formation à un stade de son autogenèse l'embryon l'embryon de mammifère en général passe par un stade qui équivaut à un adulte de sélacien actuel la troisième dimension qui apparaît là encore à peu près à la même époque c'est l'évolution et d'ailleurs de manière assez significative on peut dire que la première formulation d'une théorie transformiste on la trouve chez Maupertuis celui dont je vous ai parlé tout à l'heure qui est l'un des pionniers de la théorie de l'épigeonnèse et c'est pas fortuit parce que vous voyez qu'à partir du moment où on passe de la préformation à l'épigeonnèse et bien on a une possibilité de plasticité au niveau du développement et cette possibilité de plasticité elle introduit une possibilité de variation d'erreur si on veut d'une génération à l'autre et donc une possibilité de modification des espèces au cours du temps et cette possibilité elle est explicitement envisagée par Maupertuis donc en 1745-50 dans plusieurs textes c'est le début de l'histoire du transformisme alors ce transformisme va par contre mettre beaucoup de temps avant d'être admis on peut dire que ça apparaît comme une spéculation pratiquement sans lendemain dans le cas de Maupertuis mais cette idée transformiste évidemment va progresser à partir surtout du début du XIXe siècle il y a la marque au tout début du XIXe et puis elle va connaître évidemment son plein épanouissement à partir de 1859 et de la publication de l'origine des espèces de Darwin alors Darwin lui-même n'a pas vraiment étudié les questions morphologiques mais ça n'empêche pas qu'il a considéré tout de suite que ces questions étaient très importantes et justement tous ces travaux dont j'ai parlé avant ces travaux embryologiques ces travaux d'anatomie comparés Darwin évidemment à partir du moment où il admet l'idée d'évolution il considère que ces travaux corroborent son idée d'évolution puisque justement toutes ces correspondances anatomiques que les anatomistes démontrent depuis des décennies et bien elles s'expliquent par l'évolution et en retour elles sont une preuve de l'évolution et donc ça Darwin le voit immédiatement il en parle il y consacre un chapitre même s'il ne travaille pas sur ces questions-là lui-même et puis même si Darwin ne travaille pas dessus lui-même d'autres auteurs contemporains vont immédiatement se saisir justement de cette nouvelle de ce nouvel essor du transformisme et reformuler tous les concepts antérieurs de l'anatomie et de l'embryologie comparé dans ce nouveau cadre transformiste alors notamment il y a le cas de l'embryologie vous avez Lancaster Edwin Ray Lancaster un proche de Darwin un zoologiste anglais de cette époque qui va tout de suite donc reformuler le concept d'homologie qui jusqu'à présent n'était pas un concept évolutionniste mais il le reformule dans un contexte évolutionniste la majorité des évolutionnistes seront d'accord sur le fait que si on affirme qu'un organe A dans un animal alpha est homologue et un organe B dans un animal bêta ça signifie que dans un certain ancêtre commun kappa les organes A et B étaient représentés par un organe C et que alpha et bêta ont hérité leurs organes A et B de kappa c'est à peu près comme ça qu'on définirait aujourd'hui l'homologie avec tous les bémols qu'il faudrait mettre à ça avec la planistique et le concept plus récent vous voyez ici un exemple du passage de la conception typologique non évolutive à la notion de phylogénie de phylogénie en 1859 un zoologiste allemand qui s'appelle Gegenborg publie le schéma de gauche où vous voyez certains types donc les types numérotés de 1 à 7 qui correspondent aux animaux il voyait bien qu'il y avait une comparaison entre ces types par exemple il relie les mollusques au vert au protozoaire et au vertébré à partir de 1859 dans les années suivantes Gegenborg se convertit en quelque sorte à la théorie de l'évolution et donc dans l'édition suivante de son ouvrage il remet le même schéma avec les mêmes types à peu près simplement cette fois il a réorganisé les relations de manière à ce que ces relations puissent donner lieu à une interprétation phylogénétique cette fois on a une typologie d'arbre une topologie d'arbre dans le schéma de droite de même la théorie du parallélisme dont je parlais tout à l'heure qui n'était pas une théorie évolutive c'était l'idée d'un parallélisme entre la chaîne de la nature entre la chaîne des êtres et l'embryologie et bien cette théorie elle est reformulée par Haeckel cette fois dans un cadre évolutionniste et cette fois donc l'idée c'est bien celle qu'on connaît sous l'expression l'ontogenèse récapitule la phylogenèse la théorie de la récapitulation cette fois on considère bien que ce que l'embryon traverse au cours de son développement ce sont les stades correspondants à toute son histoire phylogénétique et Haeckel on déduit tout un programme de recherche puisque finalement du coup avec cette loi là quand on observe le développement embryonnaire d'un organisme en fait on observe c'est comme si on avait accès directement à l'évolution et donc en faisant comme ça des comparaisons entre l'embryologie de différentes espèces on va selon Haeckel reconstituer des ancêtres communs et par exemple l'une des grandes réalisations de Haeckel c'est la théorie dite de la gastrhea puisque Haeckel montre qu'il y a un stade qui s'appelle la gastrula et qu'on retrouve pratiquement dans tout le règne animal donc pour Haeckel cette gastrula elle correspond à un stade ancestral qu'il appelle la gastrhea et donc qui est l'ancêtre commun de tous les animaux métazoères donc en fait d'une certaine manière on est là dans les années 1860-70 c'est comme si on avait déjà une première évo-dévo puisqu'on voit bien qu'il y a un lien très étroit entre l'embryologie et la théorie de l'évolution et la loi de Haeckel apparaît donc d'une certaine manière comme c'est la première évo-dévo de l'histoire seulement cette évo-dévo elle va rapidement connaître une crise ah oui tiens je vous dis Tricoplax c'est un organisme qui est découvert à peu près à cette époque et justement Haeckel se dit mais en fait ça correspond à l'état à une sorte de fossile vivant de la gastréa voilà alors oui donc je disais cette première évo-dévo elle connaît une crise donc assez rapidement dès les années 1870 80 90 pour plusieurs raisons déjà c'est que les lois de Haeckel ça marche pas toujours très bien et parfois on est obligé de faire appel à des théories alternatives mais qui sont qui apparaissent comme contradictoires l'un des exemples c'est la néothénie c'est-à-dire que dans le schéma de Haeckel la progression évolutive elle se fait toujours par addition de stades vous voyez puisque un organisme va toujours plus loin que ses ancêtres dans le développement donc on ajoute des stades comme ça plus on avance dans l'évolution or dans certains cas il semble que ce soit l'inverse et c'est le cas notamment des organismes dits néothéniques dont on découvre des exemples à cette époque donc là on a toujours dans ce cadre de la théorie de la néothénie un lien entre évolution et développement on voit que c'est pas le même que le lien tel que perçu par Haeckel et donc on voit que ces questions donnent lieu à des débats et parfois des choses très contradictoires entre les spécialistes de l'époque donc ça tend un peu à affaiblir justement cette approche écolienne cette approche du lien entre développement et évolution ça c'est une sorte de faiblesse interne on peut dire de cette entre guillemets première évodévo du 19e siècle il y a une faiblesse que j'appellerais externe c'est que beaucoup de gens se disent mais en fait ça n'explique rien c'est à dire que dire le développement embryonnaire c'est la récapitulation de la phylogénèse ça n'explique absolument pas mécaniquement comment se forment les êtres et c'est vrai que Ekel a complètement laissé tomber enfin Ekel et d'autres à l'époque ont complètement laissé tomber ce sujet qui est celui du mécanisme du développement là vous avez par exemple un auteur qui s'appelle Is qui lui essaye justement de comprendre comment se produit le développement donc lui il essaye de faire des comparaisons avec des avec des des systèmes mécaniques plus simples par exemple il essaye de voir si on ne peut pas comparer la formation de l'encéphale avec un tube de camoutchou qui se replierait donc il essaye de trouver d'autres moyens d'expliquer le développement mais dans le même temps Is critique beaucoup Ekel parce qu'il dit c'est pas du tout ce que fait Ekel qui permet de comprendre le développement c'est plutôt ce que je fais moi c'est à dire d'essayer de voir du côté du mécanisme des phénomènes et donc vous avez une embryologie expérimentale qui se met en place à cette époque dont l'un des représentants est un autre allemand Wiedel Mourou donc c'est des gens qui vont essayer de faire des expériences sur des embryons de par exemple de ligaturer des blastomères de couper des embryons en deux de tuer une partie etc de faire des transplantations et tous ces gens ont en commun l'idée que la compréhension du développement ça doit être la compréhension des phénomènes mécaniques que la phylogénie ça n'aboutit enfin l'approche phylogénétique elle n'aboutit qu'à des choses très spéculatives et dans le fond sans intérêt pour la compréhension par ailleurs à la même époque donc on est à l'extrême fin du 19ème début 20ème émerge la science de la génétique qui elle aussi dans un premier temps va totalement laisser de côté la question évolutive donc combien de temps me reste utile est-ce que j'ai dépassé en fait non ça va il me reste combien de temps il me reste encore 25 minutes 25 minutes ah d'accord je suis allé c'est parce que je suis face à un écran donc du coup je vais essayer de ralentir un peu oui donc il y a aussi un autre problème qui émerge à la fin du excusez-moi c'est 25 minutes dont les questions je ne suis pas sûre que vous ayez entendu ah d'accord bon d'accord très bien bon ça va ça va aller parfaitement donc je disais l'autre l'autre grande question qui émerge à la fin du 19ème c'est justement celle de l'hérédité parce que là encore Eccle laisse complètement de côté ça il dit plus exactement lui ce qu'il dit l'hérédité dans le fond c'est justement la phylogénèse il dit la phylogénèse explique l'ontogénèse et donc le phénomène de l'hérédité et beaucoup de gens ne se satisfont absolument pas de ça ils vont chercher eux de même que les embryologistes proprement dit vont chercher les mécanismes de développement les gens qui s'intéressent à l'hérédité vont dire mais en fait on ne peut pas du tout se satisfaire de l'explication écolienne il faut trouver des mécanismes autres et donc il y a une recherche qui se développe à ce moment-là qui va mener notamment à une grande étape qui est celle de la définition du Soma et du Germaine par Weissmann encore un allemand dans les années 1880 je pense que vous savez tous que cette opposition entre Soma et Germaine c'est quelque chose qui nous parle encore aujourd'hui en tant que biologiste et donc l'idée de cette séparation entre Soma et Germaine elle est établie par Weissmann et justement c'est un peu un point de départ du ce qui va mener en fait à l'émergence de la génétique parce qu'à partir du moment déjà ça a des implications en théorie de l'évolution parce que cette séparation Soma Germaine elle a une conséquence c'est que l'hérédité des caractères acquis n'est pas possible et d'autre part beaucoup de biologistes vont se poser la question de savoir comment ce Germaine fonctionne et comment s'effectue concrètement l'hérédité et donc à l'extrême fin du 19ème et au début du 20ème émerge la science de la génétique dont l'un des représentants les plus célèbres est Morgan vous voyez la photo ici qui font de la génétique on peut dire avec d'autres autour de 2900 et donc dans un premier temps la génétique d'une part ne se préoccupe pas trop d'évolution elle ne se préoccupe pas beaucoup non plus d'embryologie c'est à dire que des gens comme Morgan vont s'intéresser surtout à la transmission des caractères justement en laissant un peu de côté la question de comment les caractères émergent au sein d'un individu c'est à dire la question du développement donc assez paradoxalement de même qu'on a eu une sorte de convergence des problématiques vers une première évo-dévo qu'on retrouve chez Eccl dans les années 1860-70 il y a une sorte d'éclatement qui se produit au cours des décennies suivantes où on a donc une biologie de l'évolution qui va poursuivre avec énormément de débats histoire très compliquée sur laquelle je ne s'insiste pas on a eu une science de l'hérédité qui émerge et qui se développe donc à partir des années 1890-1900 et dans un premier temps sans s'occuper ni de l'embryologie ni de l'évolution et puis vous avez l'embryologie elle-même qui elle aussi poursuit son chemin plutôt dans le sens de l'embryologie mécaniste donc les expériences les travaux comme équivalent à ceux de Roux dont je parlais tout à l'heure c'est d'ailleurs des choses qu'on apprend toujours aujourd'hui dans les cursus cette embryologie expérimentale donc fin 19ème début 20ème c'est des expériences célèbres qu'on enseigne toujours les expériences de Roux les expériences de Drich les transplantations de Spemann c'est un petit peu après mais c'est toujours dans cette tradition-là et donc vous avez à nouveau une sorte de séparation des trois domaines embryologie hérédité génétique et évolution et dans un sens tout l'enjeu de la biologie du 20ème siècle ça va être la recherche d'un lien entre ces trois domaines recherche difficile parce que comme on le voit là dans il y a un ouvrage justement qui est publié par Morgan dans les années je ne me rappelle plus la date exacte mais je crois que c'est 1930 enfin quelques années près donc il s'appelle Embryology and Genetics donc on pourrait dire formidable finalement Morgan après avoir fondé la génétique va faire la synthèse entre la génétique et l'embryologie en fait pas du tout dans ce bouquin Morgan il y a une partie génétique et une partie embryologie mais finalement il n'y a pas beaucoup de lien entre les deux et on voit que voilà les disciplines vont rester longtemps distinctes les unes des autres il y a même une forme de rejet de la part des généticiens à l'égard des explications évolutionnistes par exemple vous avez un certain Kroo un auteur qui est également aussi d'être officier parce qu'il a un uniforme et donc un britannique qui a travaillé surtout vers le début du XXe siècle et qui en fait considère que l'homologie n'a tout simplement aucun sens du point de vue de la génétique parce qu'en gros je ne vais pas lire son texte mais pour résumer l'idée c'est que chez un organisme donné des gènes vont produire on ne sait pas comment mais un certain organe chez un autre organisme d'une autre espèce des gènes vont produire un organe mais il n'y a pas de lien matériel direct entre les organes de l'espèce A et ceux de l'espèce B et donc pour lui d'une certaine manière il y a une forme de comment dire d'absurdité à essayer de dire que à essayer d'identifier un lien réel un lien concret un lien physique entre des organes d'espèces différentes et ça ce n'est pas quelque chose d'isolé on trouve plusieurs textes comme ça dans les premières décennies du XXe siècle auprès de généticiens qui rejettent de même que des gens comme Is et Rou en embryologie ont rejeté l'explication écolienne de même les généticiens au début ont tendance à rejeter les explications phylogénétiques alors malgré tout malgré cette tendance il ne veut pas dire qu'il ne se passe rien du tout qu'il n'y a pas de tentative quand même et de fait assez tôt finalement dès les années 20 vous avez quand même des tentatives de rapprochement qui émergent alors en particulier assez tôt en fait à l'encontre de gens comme Crou qui disent qu'il n'y a pas d'établir d'homologie dans le cadre de la génétique il y a des gens qui disent mais si en fait on peut simplement en considérant l'homologie à l'échelle du gène donc la notion de gène homologue apparaît dès les années 20 donc à peu près en même temps que Crou critique l'homologie en général vous avez la notion de gène homologue qui émerge chez des auteurs de cette époque donc l'idée qu'il y a des gènes chez des espèces différentes qui résultent de l'héritage d'un même gène qui appartenut à l'ancêtre commun vous avez une deuxième manière de réconcilier l'homologie et la génétique qui apparaît un petit peu plus tard donc là on est plutôt au milieu fin des années 1930 je ne sais pas si j'ai pas de photo vous avez un auteur qui s'appelle Boyden qui lui suggère donc en 1935 que l'analyse des gènes l'analyse du mode d'action des gènes d'une espèce à une autre pourrait représenter un critère permettant de reconnaître des homologies à l'échelle macroscopique donc vous voyez que l'homologie revient qu'on a chassé par la porte revient si je veux dire par deux fenêtres dans la génétique d'une part donc par la notion de gènes homologues et d'autre part par la notion que en regardant le fonctionnement des gènes dans une espèce et dans une autre si on trouve des similitudes on va pouvoir en conclure au sujet de l'homologie des organes l'homologie telle que la concevait les générations précédentes l'homologie macroscopique donc ça c'est des choses qui commencent déjà à émerger assez clairement dès les années 20-30 même si dans un premier temps ça ne va pas donner des résultats très très probants et puis il y a des faits qui commencent à susciter de l'intérêt aussi justement et qui permettent un peu de faire le lien entre les différents domaines alors en particulier il y a un type de mutant de la drosophile qui est appelé un très brillant avenir qui sont les mutants homéotiques le premier est identifié en 1915 la publication est en 1923 c'est Bitorax donc là vous voyez c'est la première la première image vous voyez qu'un donc cette drosophile à la place de de ces de ces balanciers elle a des petites ailes alors qui sont qui sont très incomplètes mais qu'on identifie quand même bien comme des formes d'ailes comme si elle avait en fait un thorax dupliqué d'où le nom Bitorax qui lui est donné à ce moment là donc c'est le premier c'est le premier mutant homéotique à être découvert de la drosophile et alors donc là ça se passe dans l'école dans les auprès des collègues de Morgan donc on est chez les généticiens américains qui s'intéressent pas trop à l'évolution et qui s'intéressent pas trop au mode d'action des gènes donc ils vont effectivement pas trop s'intéresser à ce mutant homéotique au-delà du fait de le décrire et de décrire sa transmission donc c'est récessif dominant c'est ça qui les intéresse ces gens là mais par contre assez vite il y a d'autres gens dans le monde qui vont se dire mais en fait ces mutants homéotiques ils ont potentiellement un intérêt beaucoup plus grand pour la compréhension d'une part du mode d'action des gènes d'autre part peut-être de l'évolution et c'est le cas notamment d'une équipe de généticiens russes qui malheureusement va être à peu près décapité pas au sens propre mais presque par Staline dans les années 30 mais enfin qui a eu le temps quand même de faire des choses intéressantes à la fin des années 20 et donc ces gens reprennent l'étude des mutants homéotiques alors là il s'agit d'un autre mutant homéotique Aristapédia dans lequel on a une antenne qui est remplacée par une structure qui ressemble un peu à une patte et donc cette équipe russe c'est une dame là Balkashina Elisabetha Balkashina cette équipe russe se dit mais il ne faut pas simplement s'intéresser à la transmission de cette mutation il faut s'intéresser à comment elle fonctionne et donc il y a des études ici vous voyez de micro-anatomie qui sont entreprises par Balkashina et elle essaye de voir comment on peut expliquer la structure anormale chez les mutants Aristapédia en les comparant aux formes aux individus sauvages aux individus normaux et donc on a une première tentative de rapprochement de la génétique et de la biologie du développement d'autre part d'ailleurs Balkashina déjà elle-même et autour d'elle ses collègues envisage aussi donc la possibilité d'un intérêt évolutif d'un intérêt pour la compréhension de l'évolution de ces études et vous avez un tout petit peu après donc dans les années 1940 un généticien d'origine allemande mais juif donc réfugié aux Etats-Unis après 1933 qui va lui proposer une première grande théorie synthétique donc qui reprend à la fois la génétique la biologie du développement et l'évolution c'est la théorie dite des monstres prometteurs donc justement Goldschmidt reprend l'étude des mutants homéotiques là où les russes l'avaient laissé et lui aussi se dit mais en fait on peut essayer à partir des mutants homéotiques de comprendre le mécanisme du développement et de l'évolution et donc sa théorie du monstre prometteur pour la résumer très rapidement c'est l'idée qu'il se produit de temps en temps au cours de l'histoire évolutive des mutations homéotiques donc qui transforment un organe en un autre organe souvent ces mutations la plupart du temps ces mutations sont néfastes mais de temps en temps il se trouve qu'elles sont potentiellement utiles c'est ce qu'il appelle un monstre prometteur et ça peut participer au mécanisme de l'évolution alors un exemple qu'il donne c'est celui d'un diptère qui s'appelle Thermitoxénia qui est illustré ici qui s'expliquerait selon lui par une mutation homéotique Thermitoxénia c'est un diptère qui n'a pas d'ail qui a en fait deux on devine un peu sur l'image qui a deux paires de balanciers et cette morphologie particulière qui pourrait apparaître comme un inconvénient sur un plan évolutif en fait est un avantage parce que Thermitoxénia comme son nom l'indique vit dans les termitières et se nourrit en fait je crois que c'est des œufs des termites je ne me rappelle plus exactement de ce qu'elle fait dans la termitière enfin bref en tout cas elle vit dans la termitière c'est ça l'important et du coup le fait de ne pas avoir d'ail mais d'avoir des balanciers à la place c'est un avantage sélectif qui nous permet de vivre dans ces conditions très particulières et donc Goldschmidt pense que c'est typiquement un cas de mutation homéotique qui donc non seulement est étudiable par les méthodes de la génétique traditionnelle donc étudier la transmission les caractères récessifs dominants etc qui est étudiable également du point de vue de la biologie du développement donc peut-être de trouver les mécanismes par lesquels un mutant homéotique diffère de l'individu normal et avec une implication évolutive et donc vous voyez que c'est une tentative justement de recréer une sorte de nouvelle évo-dévo perdue après l'échec de la première des années 1860 alors là Goldschmidt je résume un peu sa tentative va être assez critiquée isolée en plus il va rejeter beaucoup les données nouvelles de la biologie moléculaire qui commence à devenir importante à cette époque et donc c'est un personnage un petit peu marginal Goldschmidt mais il illustre bien justement cette espèce de quête de l'évo-dévo cette espèce de quête de la synthèse hérédité développement évolution qui traverse le XXe siècle même si cette quête reste difficile pendant des décennies et ne va véritablement aboutir que dans les années 70-80 avec les travaux de Lewis et de Gering travaux tout de même toujours sur les mutants obéotiques on voit que les mutants obéotiques ont joué un rôle absolument majeur dans ces tentatives d'abord puis ce succès ensuite de la fondation de l'évo-dévo actuelle et je vous remercie de votre attention et je vous remercie de ses entrées et je vous remercie notamment et je vous remercie des trucs